Générique ... Abidjan, la capitale économique ivoirienne abrite du 3 août 7 juillet la 14e Assemblée Générale des Assureurs-Conseil. Le but, fédérer les efforts de l'Afrique pour le développement optimal du secteur du conseil. Les journées scientifiques de l'ISTC Polytechnique se sont achevées samedi 1er juillet. Les étudiants en fin de cycle ont eu l'occasion de démontrer leur savoir-faire appris tout au long de leur formation. Et puis on ne le dira jamais assez, conduire en saison pluvieuse nécessite de la prudence. Quelques conseils dans ce journal pour éviter les accidents. Voilà les titres de cette édition. Bienvenue à tous. Abidjan accueille la 14e conférence de l'Assemblée Générale de la Fédération Inter-Africaine des Assureurs-Conseil FIAC du 3 août 7 juillet 2023. Ce sont environ 300 entreprises de conseil en assurance ainsi que l'ensemble des acteurs du secteur de l'assurance qui sont réunis pour débattre autour du thème FIAC, bilan et perspective. L'objectif donc c'est de renforcer la FIAC, de donner une meilleure visibilité, de renforcer également la capacité professionnelle de nos membres dans les différents états. Parce qu'aujourd'hui pour jouer pleinement notre rôle, on doit faire preuve de professionnalisme, faire également preuve d'imagination pour pouvoir apporter le soutien nécessaire et toute l'assistance et la valeur ajoutée dont nos clients ont besoin. Placé sous la tutelle du ministre de l'Économie et des Finances, organisé en partenariat avec l'Ankasi, l'Assemblée Générale Annuelle de la FIAC est initiée dans le but de fédérer les efforts de l'Afrique pour le développement optimal du secteur du conseil. Pour cette édition, l'institution procédera à l'organisation de nouvelles élections. C'est bon pour nous de s'asseoir et de faire un bilan parce que vous le savez, les années ne sont pas les mêmes. Le système de gestion qu'on peut avoir aujourd'hui en 2023 n'est pas le même système de gestion qu'il y avait il y a 5 ans, 8 ans, 2 ans, 10 ans en arrière. Et ce ne sera pas aussi le même système de gestion dans 3 ans, dans 5 ans. C'est important pour nous de nous arrêter et de voir qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'il faut innover et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des qualités de prestation. Aujourd'hui, la population ne sait pas ce qui est le côtier, donc qu'est-ce qu'il y a à faire pour faire comprendre ou l'inculquer dans l'esprit des gens ce que c'est un côtier. Mais en même temps aussi positionner le côtier sur le marchand comme étant l'acteur clé en termes de vulgarisation, en termes de recherche de meilleure couverture pour la clientèle, pour la population. Créée il y a 17 ans, la FIAC est une association des professionnels du conseil en assurance dont le siège social est au Mali. Démarrée le 30 juin, les journées scientifiques de l'ISTC Polytechnique se sont achevées samedi 1er juillet. Pour cette 20e édition, la journée du communicateur s'est articulée sous le thème suivant, ISTC Polytechnique, un espace d'ingéniosité et d'audace. Vous êtes des étudiants de type particulier. Vous travaillez le jour et le soir, pour la plupart, vous prenez le chèvre de l'ISTC Polytechnique. À esprit ingénieux et audacieux, il n'est rien impossible. Cette journée est l'occasion pour les étudiants en fin de cycle de montrer le savoir-faire appris tout au long de leur formation. Elle marque aussi une étape importante dans le parcours des étudiants, car les travaux présentés démontrent leur compétitivité sur le marché de l'emploi. C'est un sentiment de satisfaction. Il faut dire qu'aucun groupe n'a de mérité. Alors, on va dire que les choix se sont faits à des détails très très près. Et donc, il faut encourager tout le monde. Je vous assure qu'ils ont travaillé d'arrache-bier pendant deux mois. Et le résultat est là. Nous avons apprécié ce qu'ils ont fait. L'ISTC est un établissement d'enseignement supérieur professionnel qui assure la formation et le perfectionnement des métiers de l'information et de la communication. Célébrer l'excellence en suscitant le goût de l'école aux enfants du monde rural. C'est l'objectif visé par Gba Dominique, fille et cadre du village de Kwata, présidente de la société coopérative dénommée Union des femmes pour la lutte contre la pauvreté. En partenariat avec le réseau des enseignants pour l'excellence, un concours a mis en compétition 25 élèves, dont 18 filles des classes du CP1 au CM2. Les élèves ont été évalués dans les épreuves de français, maths, sciences et technologie, histoire, géographie, actualité. Le parrain a profité de cette occasion pour sensibiliser les enseignants à plus d'abnégation au travail. Sur la chaîne hiérarchique de la formation en Côte d'Ivoire, c'est vous qui êtes à la base. C'est vos préoccupations, vos critiques, vos propositions que vous devez tout faire à travers les structures que vous avez. Non seulement la hiérarchie, l'inspection de l'enseignement primaire, la DRENA et ainsi de suite, mais à travers les canaux des syndicats. Heureux de recevoir des prix, les récipiendaires ont salué les initiateurs et encouragé les autres à travailler. Il faut noter que le village de Lualeba a reçu le super prix, à savoir la construction d'une cantine scolaire. Mieux vaut perdre une seconde de son temps que mourir en une seconde. En période de saison des pluies, les risques d'accidents sont de plus en plus accrus. Afin donc d'éviter de mettre sa vie en danger et celle des autres, plusieurs comportements doivent être observés par les automobilistes sur la route. En temps de pluie, il y a des dispositions qu'on doit prendre. Il ne faut pas, il faut éviter de rouler à vive à vue. Il faut éviter des changements de direction brusque. Il est conseillé qu'en temps de pluie, qu'on reste sur sa ligne de circulation. Et lorsqu'on doit changer de direction, il faut faire une présélection à temps. Et ne pas de façon brusque changer de direction. Ne pas non plus de façon brusque donner des coups de frein. Parce que n'oublions pas qu'il y a un autre automobiliste qui nous suit. Tout en supposant que ce dernier n'est pas dans les meilleures conditions, à nous de prendre toutes les dispositions afin d'éviter l'accident. Une semaine nationale de la sécurité routière du 3 août 10 de chaque mois a été instaurée sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Elle vise à améliorer le comportement des usagers sur les routes afin de réduire les accidents. Et c'est tout pour cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info. Les formations continuent. Sous-titrage Société Radio-Canada